et donnera un autre niveau dans le monde spirituel. Amen. Quatrième élément, on doit évoluer. Il y a huit. Il faut qu'on puisse terminer tout ça là. Quatrième élément. Nous devons savoir que le jeûne nourrit l'esprit. J'ai bien juste de nous parler ici. De la nourriture du corps et de la nourriture de l'esprit. Bien-aimé, quand tu jeûnes, tu es en train de nourrir ton esprit. Le jeûne nourrit ton esprit. Il permet à l'esprit humain de s'alimenter afin de surmonter les obstacles de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je répète encore, je dis, quatrième élément, je vais entrer dans la Bible tantôt. Laissez-moi, permettez-moi de puiser tous ces huit éléments et puis entrez maintenant dans la Bible pour soutenir tous ces éléments ici. parce que tous ces éléments proviennent de la Bible. Alléluia. Sont inspirés de la parole de Dieu. Alors, quatrième élément, il faut savoir que le jeûne nourrit l'esprit, nourrit ton esprit. Quand tu jeûnes, tu es en train de nourrir ton esprit. Jeûne permet à l'esprit, ton esprit à toi, l'esprit humain, de s'alimenter afin de surmonter les obstacles de la vie terrestre et d'ordre des défis et d'autres défis d'ordre spirituel. Bien-aimés, dans la vie terrestre, il y a des obstacles. Dans le monde des esprits, il y a aussi des défis spirituels. Sur la terre, il y a des obstacles. Dans le niveau spirituel, il y a aussi des défis et des obstacles. Souvenez-vous de l'ange Gabriel qui venait avec la réponse de Daniel. Lorsqu'il arrive à l'espace aérien, l'esprit est bloqué. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais en train de suivre le message d'hier. En suivant le message, je me suis rendu compte même les esprits ont besoin de la délivrance. Même les esprits, les anges de Dieu ont besoin de la délivrance. Comme expliquer un ange peut être bloqué. Il a fallu que Michael vienne le délivrer. Si un ange peut être bloqué, a besoin de la délivrance, à combien plus forte que toi, oh my God, à combien plus forte que toi, l'hymne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde spirituel, il y a aussi des esprits que Dieu peut déléguer pour toi. Mais cet esprit-là peut être bloqué, peut être empêché. Il y a des choses que Dieu a déjà disposées pour toi. Mais, si tu es quelqu'un qui jeûne, tu es quelqu'un qui alimente ton esprit, cette alimentation-là te permettra de surmonter les obstacles de la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu commences à sentir comme si quelque chose ne marche pas dans ta vie, par moments, retire-toi un peu de plaisir de ce monde. Retire-toi un peu de subsistance du corps. Entre dans la subsistance de l'esprit. Qui est le jeûne ? Quand tu jeûnes, tu es en train d'alimenter ton esprit afin de s'y remonter les obstacles. Parce que, bien-aimé, si ton esprit n'est pas bien nourri, tu ne pourras pas s'y remonter les obstacles de la vie. Tu ne pourras pas. Hallelujah. C'est pourquoi, vous verrez même, ces gens-là qui font l'espoir de tirer des grands camions, de poids, de soulever de poids, de poids lourds, ces mondes-là, ils ont une alimentation bien précise pour leur donner la force et le miscle qu'il faut, qui leur permet de tirer ce poids-là. Hallelujah. Ils sont dans des compétitions et dans ces compétitions-là, il y a un montant qu'ils doivent gagner. Mais pour gagner ce montant, il a besoin d'être capable de soutirer. Ça veut dire que de surmonter cet obstacle-là. Quand il surmonte l'obstacle, c'est en ce moment-là qu'il peut gagner la compétition ou la rémunération. Hallelujah. Et le gêne, quand tu gênes, ça te donne une force spirituelle. La nourriture affaiblit ton esprit. Le plaisir corporel affaiblit ton esprit. Mais le gêne fortifie ton esprit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Quatrième élément, le gêne nourrit l'esprit. Je me rappelle, bien-aimé, il n'y a pas très longtemps, j'avais senti dans mon esprit comme quoi je devrais gêner pendant 30 jours. Je commençais à gêner. Pendant que je gênais, bien-aimé, regardez ce mystère. Pendant que je gênais, un jour, le Seigneur a créé quelque chose devant moi. J'étais sorti pour manger le soir, manger quelque chose le soir. Quand je sors comme ça, mon premier fils vomit juste devant moi. Lorsqu'il vomit, ça m'a donné le dégoût de la nourriture. Et ce dégoût de la nourriture m'a fait entrer dans le gêne de quatre jours à sec. Mais dans ce gêne de quatre jours à sec, demandez-moi quoi? J'ai vu la même histoire qui s'est passée avec Jésus à la montagne. Le diable qui est venu vers moi dans une vision. J'ai vu le diable comment il est venu m'étanter. Et en venant m'étanter, je vis aussi un autre ange ou même il y avait deux anges qui sont venus vers moi. Et ils ont commencé à me dire des choses et ils m'ont donné des feuilles comme ça que je devrais manger. Dans une vision. Ils m'ont donné les feuilles et je mangeais. Et en mangeant, c'était le premier jour que mon fils avait vomi. Ceux-ci jour-là, quand je mangeais des feuilles, j'avais vu le diable qui était venu derrière lui, il y avait des abeilles. Ça veut dire qu'il venait avec les abeilles et avec ces abeilles-là, si j'avais juste écouté ce qu'il allait me dire, les abeilles qui allaient m'attaquer me détruire. Dans une vision. Mais lorsque je pris la feuille que ces deux anges m'avaient donnée, je mangeais. Je vis comment les abeilles tombaient. Tombaient et mouraient. Alléluia. Après cela, j'ai eu une force de quatre jours à sec sans manger ni boire. Quatre jours. J'avais une force que moi-même je n'avais pas comprise. Et vous n'avez pas l'idée, les visions que j'ai vues pendant ce moment-là. Les visions qui me concernaient moi et qui concernaient mon ministère. Et qui concernaient même les choses que nous allons commencer à voir dissiper dans les années qui sont devant nous. Je n'expose pas ça aujourd'hui. Alléluia. Et je vis la victoire que le Seigneur m'avait donnée pendant cette période-là. Alléluia. Je vis ça en vision. Mais, bien aimé, pourquoi j'ai été capable de voir cela ? C'est justement parce que lorsque je me suis nourri spirituellement, c'est même par cette vision-là que j'ai compris pourquoi Jésus était capable de jeûner pendant 40 jours. Bien aimé, quelqu'un qui jeûne pendant 40 jours, son esprit mange. Parce que, parce que, la force du corps, c'est l'esprit. La force du corps, c'est l'esprit. Alléluia. Lorsque ton esprit, c'est pourquoi même Jésus